Le 22 août 1974, Barry Taff et Kerry Gainor, deux médecins qui faisaient des recherches sur des phénomènes paranormaux, discutaient de leur dernière enquête dans une librairie. Lorsque Doris Beiter entendit leur conversation, la jeune femme s'approcha d'eux et elle leur expliqua que sa maison était hantée. Les chercheurs écoutèrent patiemment son histoire, plus ou moins, qui leur apparut pour le moins fantaisiste. Mais ils acceptèrent néanmoins de mener une enquête par acquis de conscience. Ils ne se doutaient pas alors qu'ils allaient être les témoins de l'un des plus fameux cas de l'histoire du paranormal. La vie était difficile pour la famille Beiter. Ils évoluaient plutôt dans la pauvreté et la mère de famille noyait très souvent son chagrin dans l'alcool. Les docteurs Taff et Gainor se rendirent au 11 547 Braddock Drive le jour même. Doris était une femme dans la trentaine, mère célibataire qui vivait dans cette maison avec sa fille et ses trois fils. Sa fille avait 6 ans et ses garçons, quant à eux, semblaient avoir une relation conflictuelle avec leur mère. Ils avaient respectivement 10, 13 et 16 ans. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, les scientifiques ressentirent une surpression dans les oreilles. Doris leur expliqua que peu après leur installation dans la maison, ils avaient entendu taper à la porte. Lorsqu'elle avait ouvert la porte, elle a été surprise de voir une vieille femme mexicaine se tenir devant elle à l'entrée. La femme lui avait déclaré « Vous devez partir d'ici. Je vivais là autrefois, du temps où c'était une ferme et où j'étais une petite fille. Il y a quelque chose de très mauvais ici. Cet endroit est hanté. Vous devez partir. » Les premiers phénomènes ont commencé quelques mois plus tard. Doris ignorait si ces phénomènes avaient un rapport avec cette vieille dame, mais les enquêteurs en prirent bonne note. Tous les enfants de la maison avaient vu ou entendu des choses dans cette maison, des choses qui n'avaient rien d'habituel. L'un des garçons avait été giflé par une main invisible. Un autre avait buté contre une entité dans le couloir. Et tous savaient qu'un esprit rôdait dans cette maison. Ils expliquaient au docteur Taff qu'ils avaient aperçu l'entité à de nombreuses reprises. L'entité se présentait sous une forme semi-solide. Il mesurait environ 1m80 et tous les enfants pouvaient le décrire avec beaucoup de précision. De plus, chacune de leurs descriptions correspondait à la description des autres. Et il donnait des détails déjà relevés dans d'autres phénomènes de hantise qu'il ne pouvait pas connaître. Doris expliqua qu'elle avait été victime d'attaques de la part de l'entité. Il la battait. Pire encore, il la violait. Parfois, deux plus petites entités la maintenaient plaquée sur le lit pendant que la plus grande la violait. Ces agressions lui laissaient fréquemment des marques sur le corps. Des contusions, des cuisses à la gorge qui étaient d'ailleurs visibles. En écoutant la jeune femme, les deux hommes pensèrent de prime abord qu'elle avait été sûrement maltraitée par sa famille. Durant son enfance et qu'elle avait très certainement été abusée par les hommes. Ce qui pouvait expliquer de profonds traumatismes dont elle semblait souffrir. De plus, il y avait des tensions évidentes entre les trois garçons de la maison et leur mère. Surtout avec l'aîné qui semblait avoir plus de ressentiment encore avec elle. L'ambiance était très tendue dans la maison. Les deux hommes en partant avaient accepté d'écouter son histoire. Mais maintenant qu'ils l'avaient entendu, ils allaient lui conseiller de voir un psychiatre. Cependant, quelques jours plus tard, Doris rappela les médecins. Elle affirma que des amis à elle étaient venus lui rendre visite et qu'ils avaient été témoins d'une apparition. En apprenant cette nouvelle, les deux médecins décidèrent d'y retourner, pensant que peut-être eux aussi pourraient être témoins d'un tel phénomène. Puis, en pénétrant dans la chambre de Doris, ils remarquèrent que la chambre était plus froide que le reste de la maison. Quelques minutes après, les premiers phénomènes apparurent. Tout d'abord, de petits éclats de lumière très brefs. Les deux hommes tentèrent de prendre les éclats en photo, mais ils étaient si rapides qu'ils n'y sont pas parvenus. Un peu plus tard, alors que le docteur Gaynor discutait avec l'un des garçons, la porte inférieure d'une armoire s'ouvrit brusquement et une casserole fut propulsée dans la pièce. Craignant une supercherie, les chercheurs cherchèrent immédiatement le truc. Ils fouillèrent le buffet, mais personne n'y avait caché un quelconque mécanisme. Lors de cette visite, l'une des amies de Doris, qui s'appelait Candy, était aussi médium. Elle était également présente lors de l'apparition. À un certain moment, elle appela les docteurs qui étaient encore chez Doris pour leur dire qu'il y avait une présence dans la chambre et qu'elle la ressentait très forte. Les deux docteurs coururent vers la chambre et arrivés à l'intérieur, la médium s'écria « L'entité se cache dans le coin ». Ils prirent une photo du coin en question, mais le cliché était flou. À ce moment-là, pensant que l'appareil était défectueux, il reprend une photo immédiatement, mais cette photo-là était nette. Soudain, la médium s'exclama « Il est devant mon visage ». Le docteur immédiatement prit son appareil photo et photographia le visage de la médium. Étonnamment, le visage de la médium était totalement effacé, complètement flou, alors que tout le reste de la photo était net. Alors que les enquêteurs se tenaient là, debout dans la pièce, le docteur Taff aperçut des boules lumineuses d'un bleu électrique. Malheureusement, il fut le seul à les voir. Un peu plus tard, le polaroïd prit soudainement des photos de lui-même. Plusieurs clichés sont sortis sans que personne ait touché à l'appareil. Ces clichés n'ont rien révélé et ce fut le dernier phénomène paranormal de cette journée. Selon les deux docteurs en question, il est évident que ces manifestations n'étaient pas frauduleuses et qu'elles n'étaient pas non plus le fruit d'une hallucination collective. Malgré les trois appareils photo en fonction à ce moment-là, seuls deux clichés révèlent quelque chose de significatif. Les docteurs Taff et Guénor revinrent plusieurs jours plus tard avec cette fois une équipe de tournage. Ils installèrent le matériel et le docteur Taff demanda à Doris de provoquer l'entité. Les résultats ne se firent pas attendre. Très vite, des lumières apparurent tout autour de la pièce et le docteur Guénor tenta de communiquer avec elles. Il leur demandait de clignoter un certain nombre de fois, de répondre par oui ou par non. Ça vous rappelle rien ? Mais contrairement à nous la plupart du temps, eux, leur expérience fonctionna parfaitement. Les lumières s'allumaient au moment où ils le demandaient. Ils clignotaient un certain nombre de fois au moment où ils le demandaient. À ce moment-là, les chercheurs, comprenant qu'ils étaient en train de parler à quelque chose d'intelligent, devinrent très excités. Afin d'éliminer tout risque de tricherie, les chercheurs demandèrent à l'entité de se déplacer au centre de la pièce. Jusqu'à maintenant, elle se positionnait au niveau du mur. Et donc, on pouvait peut-être sous-entendre qu'un système quelconque pouvait provoquer des éclairs. Soudain, une lumière est sortie tout droit du mur et est venue se positionner au centre de la pièce. Elle flottait là, au milieu de l'équipe des chercheurs. De leur témoignage, ils expliquaient textuellement que le spectacle était extraordinaire. Les photos prises lors de cette expérience montrent des arcs de lumière au-dessus de Doris et dans la pièce. Bien entendu, toutes ces photos sont authentiques. À plusieurs moments de la soirée, ils distinguèrent même une forme humaine à paraître. Le torse, les épaules, les bras, la forme du visage, mais sans jamais voir les traits du visage. Ensuite, l'entité disparut comme si on avait éteint la lumière. Le docteur Taff remarqua tout de même un détail amusant. Lorsque le fils aîné écoutait certains disques de hard rock, brusquement, les activités paranormales s'intensifiaient. Certaines chansons semblaient perturber le poltergeist, surtout celles qui parlaient de démon ou du diable. Lorsqu'il les passait, les arches lumineuses s'intensifiaient étrangement. Après cette enquête qui dura plusieurs semaines, Doris déménagea plusieurs fois. Mais les phénomènes continuaient. Il semble donc que l'entité avait décidé de la suivre ou qu'elle aille. Finalement, elle décida de s'enfuir dans une ville beaucoup plus éloignée. Les manifestations et les attaques cesserent. Définitivement. Aujourd'hui encore, personne ne peut véritablement expliquer les phénomènes qui se sont produits au 11 547 Radock Drive dans la petite ville de Clover City. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que ces manifestations ont bel et bien été observées en 1974. Doris Byter mourut en 1995 à l'âge de 58 ans. Son fils rapporta par la suite avoir vu apparaître des boules lumineuses et des arches lumineuses sur le lit de mort de sa mère. Les mêmes que ceux qu'il avait vu dans les années 70. C'est une histoire de fou ! Alors moi cette histoire, je la connais depuis très longtemps puisque moi j'ai vu le film. Ils ont fait un film. J'ai vu le film dans les années 80 et c'était une époque où la personne était encore vivante, où elle subissait encore les attaques. Et cette histoire m'a vraiment pas traumatisé, mais m'avait marqué parce qu'il y avait des coupures de journaux, il y avait des reportages télé, il y avait des gens qui ont vécu ça de l'intérieur et non pas que la famille, c'était des scientifiques, des médecins. On cherche tous une preuve indiscutable comme celle-là, mais pas au prix de ce qu'a dû payer cette pauvre femme, bien entendu. Bon, allez, qui m'a posé une question aujourd'hui ? Alors une question de page 64. Ok, question très claire, très simple. Alors j'ai hésité, non je n'ai pas hésité, je n'allais pas mettre cette question dans la question de merde. Mais je me disais, la question est un peu... Mais elle n'est pas du tout malveillante, elle est plutôt ironique et je trouve ça plutôt drôle. T'as un boulot normal ? Avec trois points d'interrogation. Est-ce que j'ai un boulot normal ? Ben, mon boulot est normal. Enfin, peut-être que toi tu ne le vois pas comme ça, mais tu es conscient quand même qu'il y a des gens qui font ce métier-là, à plus grosse échelle, comme les cinéastes, les gens qui travaillent dans le cinéma. Tu vois, quand tu vas voir un film au cinéma, tu ne te dis pas si ces gens ont un boulot normal. C'est acté pour tout le monde que ces gens-là ont un vrai travail. À partir du moment où il y a une demande et que tu es rémunéré pour ça, c'est un travail, quel qu'il soit. Même si c'est pour coller des timbres ou pour balayer par terre. Oui, tout ça, ce sont de vrais métiers. Et oui, j'ai un boulot normal qui est vidéaste. C'est ce métier. YouTube, c'est mon travail. C'est mon travail à temps plein. Alors, je ne fais pas que ça. J'ai un autre boulot où je suis professeur d'arts martiaux. Mais ce n'est plus ça qui me rapporte vraiment de l'argent. J'ai mis ça de côté. À une époque, je ne vivais que des arts martiaux. Et lorsque j'ai commencé à vivre de YouTube, comme les arts martiaux, concrètement, ne soyez pas profs d'arts martiaux. Ce n'est pas là où vous allez gagner votre vie. Donc, je préférais mettre en avant un projet personnel à long terme, YouTube, plutôt que les arts martiaux qui ne rapportent rien. Puis après le Covid, je ne vous raconte pas comment les clubs ont diminué les revenus des enseignants. Donc maintenant, profs d'arts martiaux, c'est bien, mais uniquement pour le plaisir. Voilà, merci pour ta question, page 64. Ok, la question que vous attendez tous. La question que... Même moi, j'attends avec impatience. Pas forcément, non. Je ne suis pas à l'affût, véritablement, à la question de merde. D'ailleurs, le jour où je n'aurai plus de question de merde, ça sera plutôt un bon jour. Peut-être pas pour les gens qui les attendent, mais ça voudra dire que de moins en moins de gens me critiquent. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, question de merde de l'Arcom2870 qui me dit, très clairement, de la merde. Voilà, merci. Alors, déjà, je voudrais te remercier, te remercier de t'inquiéter de mon transit intestinal. Et de ce point de vue-là, je peux te rassurer, mon petit l'Arcom, tout va bien. Mon transit fonctionne très bien. Je veux dire, tranquille, pas de stress, pas de douleur, rien. Tout va bien. Peut-être des fois un petit peu constipé de temps en temps, mais bon, on ne va pas. Sinon, ça va. Alors, par contre, ce que je remarque, mon petit l'Arcom, c'est que les gens comme toi, déjà, j'essaye de me mettre à votre place. Vous, tous ceux qui me balançaient des questions de merde. Qu'est-ce qui peut me pousser ? Qu'est-ce qui pourrait me pousser à vouloir me mettre devant mon ordi, regarder un programme, quelle qu'il soit, une vidéo, et physiquement intervenir pour dire de cette vidéo dans les commentaires de la merde ? Qu'est-ce qui pourrait me pousser ça, mis à part une envie incontrôlable de combler mon complexe d'infériorité et ma honte de n'avoir rien jamais fait de ma vie, de concret, ou d'intelligent, ou de constructif ? Mis à part, j'ai une vie de merde, je me venge sur les autres. Là, ok, c'est tout à fait justifié, un commentaire comme ça. Mis à part, ça, je ne vois pas. Parce qu'une personne intelligente n'a aucune raison de venir intervenir comme ça et de mettre... Tiens, quand on n'aime pas un truc, on passe à autre chose. On ne va pas forcément l'exprimer avec des mots, voilà, sous la vidéo. Tout ça pour se faire entendre, tout ça pour choquer, tout ça pour créer la colère de l'autre côté, pourquoi pas, ou créer de la honte, ou créer un sentiment négatif. Tu projettes quelque chose de négatif, il ne faut pas que tu t'attendes à recevoir quelque chose de positif. Souvent, les personnes comme toi sont des personnes égocentrées, c'est l'analyse que j'ai faite depuis tout ce temps, personnes égocentrées qui n'acceptent pas que les autres puissent avoir un avis différent du leur. Même mieux que ça, simplement, tu n'acceptes pas que les autres aient tout simplement un avis. Quand on a des réflexions comme celle-là, dire ça correspond pas mal à ce genre de profil. Ça ne me donne pas du tout envie de te connaître, mon petit Larcom, mais de toute façon, on ne se rencontrera jamais. Et tant mieux. Quelque chose me dit quand même, mon petit Larcom, que si on se croisait un jour, quand bien même, on ne sait jamais, jamais tu n'oserais venir me dire en face ce que tu as écrit là. Parce que tu es tout à fait sur le même plan que tous ces types qui me provoquaient, quand j'avais ma chaîne de Krav, qui existe toujours, mais je ne fais plus rien dessus, et tous les mois, j'en avais un ou deux qui venaient me voir et qui me disaient « Ouais, moi je te défonce avec ton Krav Maga, viens te faire de la boxe, viens te faire machin, tu vas voir, je vais te défoncer. » Les mecs, ils étaient furieux. Et à chaque fois, je leur disais la même chose. « Ok, pas de souci, venez à mon club. Je leur donne l'adresse, mes horaires de cours. » Eh bien écoutez, en 10 ans, j'ai vu zéro personne. Ce ne sont que des lâches. Ah, tu te reconnais un peu là, un petit peu quand même. Et le principe du lâche, c'est que lui, il reste dans l'ombre. Là, il préfère attaquer les gens par derrière. Vous voyez ? Tu vois, les gens comme moi, ils créent des choses. Ils se mettent en avant, ils prennent des risques. Et évidemment, quand tu te mets en avant, que tu prends des risques et que tu crées des choses, tu te présentes, tu te soumets au jugement des autres. Mais moi, au moins, je le fais. Tu vois, je prends le risque. Toi, quel risque tu prends ? Bien planqué derrière ton ordi, tu n'en prends aucun. Déjà, en plus, prendre des risques, je ne suis même pas sûr que tu saches ce que ça veut dire. Regarde dans le dico, tu apprendras un truc. Eh bien mon petit Larcom, je te souhaite bonne chance dans ta vision. Je défonce tout le monde parce que je ne suis personne. Tu dois te sentir bien seul dans la vie. Et je vais t'apprendre un truc. C'est un proverbe qui dit « Seul celui qui ne fait rien ne se trompe jamais. » Et je suis certain que tu ne t'es jamais trompé. Bon, ben écoutez, je vais vous donner rendez-vous samedi pour la vidéo. Une vidéo un peu spéciale, c'est une grosse vidéo. Je suis allé dans un manoir qui s'appelle le manoir du Tertre, dans lequel est morte une médium à qui appartenait ce manoir. C'est un manoir présidentiel, puisqu'il y a des présidents qui sont allés manger et qui ont séjourné là-bas. Et j'ai eu la chance de dormir dans la chambre et dans le lit dans lequel la médium est morte. Tout un programme. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs de ouf. Je ne vais pas vous spoiler plus. Je vous donne rendez-vous samedi pour l'aventure du samedi. Ce samedi, c'est toujours un jour d'aventure pour Projet 51. Et je vous fais un bisou. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao. Ciao.